Sous-titrage ST' 501 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 suite à une centaine de kilomètres de Kidal, considérés comme un verrou stratégique pour de nombreux observateurs. Les Fama s'y positionneront en attendant d'éventuels nouveaux affrontements avec les éléments armés du CSP pour le contrôle des localités comme Aklok, Tessalit et puis surtout Kidal. Pendant que les combats foiragent entre les deux camps, des médiations s'y mènent discrètement par certaines personnalités politiques maliennes pour tenter d'ouvrir un espace de dialogue pouvant favoriser le retour au calme. Sur un autre plan pour la refondation du Mali, les filles comptent. C'est le thème national retenu pour la journée internationale de la fille célébrée chaque 11 octobre. Plusieurs activités sont prévues jusqu'au 14 octobre. C'est dans ce cadre qu'une conférence de presse s'est tenue hier au ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Et puis les TRACOM ne constituent pas un problème de santé publique au Mali. L'information a été donnée hier lundi suite à une conférence de presse tenue au ministère de la Santé. C'était un prélude à la journée mondiale de la vue à l'initiative du programme national de santé oculaire. Nous allons parler sport amical international. Ce vendredi à partir de 19h au stade 26 martin, les aigles du Mali seront opposés à l'Ouganda. Le Mali va se déplacer cette fois sur Portugal pour jouer contre l'Arabie saoudite. Cette rencontre amicale internationale rentre dans le cadre de la préparation de notre équipe nationale pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023, mais qui va se jouer en 2024 à Abidjan. Pour cela, je l'ai dit déjà, ce sera le tirage au sort de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Nous souhaitons donc bonne chance à notre équipe nationale. Et puis, chez le club, l'équipe de l'Aïsou Mande Fille va jouer la phase finale de la Ligue des Champions féminines. Hier, le tirage au sort a eu lieu à Abidjan. Le Mali, la représentante du Mali, va évoluer dans le groupe B basé à Koroko. Nous souhaitons bonne chance à l'Aïsou Mande de la commune 4 du district de Bamako. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Vous allez trouver la rédaction dans moins d'une heure pour deux infos sur notre antenne Radio Clé 12 en 1.2 ici à Bamako.